Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adulte Mode d'Emploi avec Louane. Bonjour, ça va Valentin ? Ça va et toi ? Oui ça va. Bah super. On parle de quoi aujourd'hui ? Je sais pas. On parle de partir en Erasmus ou de partir à l'étranger ? Patate ! Comment bien vivre l'expatriation ? Moi je suis jamais parti en Erasmus. Jamais, jamais, jamais. Moi je n'ai pas fait d'études donc pareil. Parce que j'étais traumatisé par le film L'Auberge Espagnole quand j'étais petit. Mais c'était trop bien pourtant. Mais oui mais j'étais au collège et en fait je voyais que c'était le bazar. Et je crois qu'au collège ça m'a angoissé genre non ça a l'air n'importe quoi, je vais rester chez moi, je suis mieux chez moi. Et après j'ai pas eu l'occasion mais tous mes potes qui sont partis, ils ont fait quoi ? Ils ont fait Australie, Angleterre, Irlande, Espagne. Ils sont tous revenus avec un gros gros kiff pour le pays d'accueil. Donc ça a l'air super. Moi j'ai plein de copains qui sont partis vivre à l'étranger. Ça a l'air d'être une grosse galère quand même. Entre la double vie que tu mènes avec ta vie de maintenant, la vie d'avant, l'adaptation à la langue, comment faire des vannes. Moi j'ai genre des potes qui sont partis en Suède ou en Angleterre donc ça va, ils parlent un peu anglais. Mais va faire des vannes, déjà en anglais c'est dur. Alors dans une autre langue, moi je trouve que c'est une grosse galère. Mais ça donne envie quand même, un peu coussicou ça. Heureusement qu'aujourd'hui on a Julie pour nous aider à découdre tout ça. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît ? Oui, donc je suis Julie, cofondatrice du site pvtis.net, un site qui est dédié au programme vacances-travail, le PVT. Et j'ai moi-même vécu plusieurs années à l'étranger, notamment en Australie, au Canada et un petit peu en Nouvelle-Zélande aussi. Ok, donc quand tu as fait des départs, comment on se prépare avant de prendre l'avion et de laisser sa vie ? C'est vrai que c'est quand même une grande étape dans une vie de partir, surtout si on part en solo et encore même à deux ou à trois, on se pose quand même des questions. Il ne faut pas hésiter à prévoir un petit peu une liste de choses qui nous restent à faire d'ici le départ. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses, tout ce qui est résiliation, peut-être faire des procurations si on veut que quelqu'un vote pour nous pendant qu'on est à l'étranger, même si on peut aussi voter là-bas. Mais des choses comme ça, essayer de prévoir un petit peu tout ce qu'on doit faire avant pour se déstresser et pas attendre la dernière minute comme ceux qui font leur mémoire à la semaine précédent, le jour où il faut le rendre. Voilà, éviter de faire ça. Se renseigner sur le pays sans non plus tout lire, parce qu'il faut quand même garder un petit peu de surprise, mais peut-être un petit peu savoir à quoi s'attendre en termes de démarche. Est-ce que c'est un pays compliqué ? Est-ce que c'est le bordel, comme tu dis, ou est-ce que c'est plutôt carré ? Voilà, je dirais que c'est surtout ça. Et puis, mettre de l'argent de côté aussi pour... En fait, quand on a un petit matelas financier, quoi qu'il se passe, on sait qu'on pourra rentrer ou qu'on pourra subvenir à ses besoins si à un moment donné, on en a besoin. Et je dirais que tout ça, ça rassure pour partir et puis se lancer. C'est bien d'avoir peur des fois dans la vie. C'est clair. Et tu disais, lire un peu sur le pays, il y a peut-être parfois le choc culturel à gérer, à appréhender. Tu fais comment ? Alors oui, effectivement, là, je pense que ça peut être intéressant de lire certaines choses, notamment quand on va dans des pays avec un fort choc culturel. Je pense notamment au Japon, je pense aux pays du PVT qui sont en Asie. Évidemment, quand on va à Hong Kong, au Japon, il y a un choc culturel plus fort que si on va au Québec, même s'il y a un choc culturel aussi au Québec. Ça, c'est souvent pas bien compris des gens. Du coup, lire un petit peu en amont, c'est bien. Et puis, une fois qu'on arrive sur place, c'est s'autoriser à être un peu troublé par ce qui se passe. Se dire, c'est OK, c'est pas mon pays, c'est pas ma langue, c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma nourriture. J'ai plus de repères, j'ai plus de famille, de proches. S'autoriser à peut-être à un moment se dire, bon, qu'est-ce que je fais là ? On est beaucoup à être passé par là. Souvent, il faut quelques jours pour commencer à prendre ses marques. Et en fait, on est hyper adaptable. On le sait pas forcément, mais quand on rentre, on s'est prouvé des choses et notamment ça. Donc voilà, le choc culturel, c'est pas forcément évident. Ça peut être grisant comme déstabilisant. Autorisez-vous à être déstabilisé, c'est tout. Trop stylé. Et on part, c'est trop chouette, mais comment on fait pour garder contact avec les amis, la famille, les gens qu'on aime bien dans notre pays de base ? Est-ce que c'est pas une galère avec potentiellement le décalage horaire, des trucs comme ça ? Comment on fait ? Loin des yeux, loin du cœur ? Très du cœur. C'est ça ? Non, loin des yeux, loin du cœur ? Je l'ai pas. Là, t'es très loin des gens. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, WhatsApp, les réseaux sociaux, etc., ça fait qu'on n'a pas trop de problèmes, en tout cas techniques, pour être en contact avec les gens. Sauf si, comme moi je l'ai fait par moments en Australie, on se retrouve en plein road trip au milieu de l'Australie avec zéro connexion. Donc là, on prévient un petit peu en amont, ce genre de choses. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup de voyageurs, et j'en fais partie, qu'ils n'ont jamais autant appelé leurs proches qu'en étant à l'étranger. C'est-à-dire pas tous les jours, on a autre chose à faire que d'être au téléphone. Mais parfois, quand on est dans son pays d'origine, on voit ses parents, par exemple, que de temps en temps. Et là, on a tendance à être plus dans la prise de contact, un petit email, un petit quelque chose. Et puis, je dirais peut-être avoir, soit faire un compte Instagram ou un compte sur Facebook, où on met de temps en temps des nouvelles. Moi, je l'avais fait il y a cinq ans quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Comme ça, je n'écrivais pas à tout le monde, mais je mettais de temps en temps des petites photos et ce qui m'était arrivé. Et ça permettait à tout le monde d'avoir des nouvelles, d'être rassuré éventuellement, et puis de vivre un peu le voyage avec moi aussi. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment gênant. Le décalage horaire, c'est vrai qu'il faut s'y faire un petit peu, mais on trouve des solutions. Et puis finalement, si on part, ce n'est pas tout le temps être en contact aussi avec ses proches. Pour s'organiser sur place, des fois, tu as besoin d'aide, trouver un appart, un taf, un truc. Comment on fait ? Typiquement, pour ceux qui partent en PVT, il peut y avoir une ressource comme PVT.net. Je me permets de le dire, j'en rigole parce que ce n'est pas vraiment de la promo, c'est que c'est vraiment utile. On a justement des listes de sites pour trouver un emploi, pour trouver un logement, etc. Et si on est en Erasmus, on peut y aller quand même ? Oui, on peut aussi trouver des ressources, effectivement, si le pays où on part en Erasmus, c'est un des pays qu'on couvre, nous, sur le PVT, bien évidemment. Mais il y a sans doute d'autres sites Internet où on peut trouver ce genre de choses. Après, il peut y avoir des associations, parfois, dans certains pays. Je pense à la CITIM au Québec, à l'AFJ, l'Association des francophones et français du Japon au Japon, par exemple. Ils ne vont pas forcément vous trouver votre logement pour vous, mais ils peuvent vous donner des conseils, ce genre de choses. Je dirais surtout que les réseaux sociaux, les contacts, c'est surtout comme ça que ça se passe, une fois sur place. Trop bien. Et du coup, est-ce que les réseaux sociaux, ça t'aide à te sentir moins isolé sur place ? Comment on fait pour ne pas se sentir isolé à l'étranger ? Les réseaux, c'est à double tranchant, parce qu'on peut voir les gens qu'on a laissés dans le pays d'origine continuer leur vie, mais se dire « moi, je suis un peu tout seul », etc. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant. Il ne faut pas hésiter à participer à des événements. Il y a un site qui s'appelle Meetup, M-E-E-T-U-P. Il y en a aussi même en France, il y en a partout dans le monde. C'est des rencontres entre voyageurs ou entre personnes qui ont un même centre d'intérêt. Donc, on peut rencontrer des gens. On peut aussi participer à des événements de l'Alliance française ou de l'Institut français, quand il y en a un dans le pays dans lequel on va. Souvent, il y a des événements pour la chandeleur, pour le 14 juillet, ce genre de choses. On peut rencontrer des Français, mais aussi des francophiles qui sont dans le pays, mais qui voudraient pratiquer leur langue, etc. Donc, il faut essayer de faire du sport, de la danse, tout ce que vous savez faire ici. Ça vaut le coup de le faire là-bas, surtout si vous êtes bon. Les gens vont vouloir le faire avec vous. Genre si t'es un as de la salsa et que tous les jeudis tu vas danser. Tu vois, tout le monde voudra danser avec toi, parler avec toi. Et c'est comme ça qu'on se fait un réseau. Il faut juste essayer de ne pas trop se refermer et ne pas trop regarder ce qui se passe dans son pays d'origine pour ne pas être triste, d'être loin des proches. Louane, elle irait faire du skate. Ouais, du roller au skatepark. Énorme. Exactement. Et comment on fait pour ne pas avoir le mal de la maison, du coup ? Alors, ce n'est pas forcément évident. Souvent, ça dépend des gens, mais il y a des gens... Moi, au début de mes PVT, ça ne me manquait pas du tout. J'étais vraiment dans l'instant présent. Je voulais vivre le pays dans lequel j'étais. Vraiment, ce n'était pas grave. Et puis, par moment, on peut avoir un petit peu des coups de mou. Donc, pourquoi pas reprendre un petit peu contact avec les gens ou repenser au fait qu'on rentre dans X temps. Peut-être se dire que ce n'est pas si long que ça. Et puis, au maximum, essayez de vous dire, on est beaucoup comme ça. C'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, on vit les choses à fond. Mais quand on rentre, on se dit, ah, j'aurais pu vivre encore plus à fond. Donc, essayez de ne pas toujours vivre dans la nostalgie d'avant. Parce que ce serait dommage de rater son expérience à l'étranger parce qu'on pense à la maison. et qu'en rentrant à la maison, on se dise, ah là là, quand j'étais là-bas, je pensais à ici. Essayez d'être vraiment sur l'instant présent. Faire des trucs, voyager, visiter des choses qui nous intéressent. Je pense que ça peut pas mal aider. Trop stylé. Et comment on choisit son pays de départ ? C'est juste une envie que tu as depuis longtemps ou il faut quand même, selon ta personnalité ? C'est une bonne question. Il y a des gens qui sont amoureux d'un pays depuis toujours. Je pense notamment au Japon, à la Corée. C'est des pays qui fascinent. Il y en a depuis qu'ils ont 13 ans, ils veulent y aller. Donc, dès qu'ils sont majeurs, ils partent. Donc, ça peut être évidemment un attrait. On peut aussi choisir le pays en fonction du coût de la vie. Est-ce qu'on a un budget pour vivre dans un pays cher ou est-ce qu'on va plutôt choisir un pays un petit peu plus abordable ? La langue du pays, ça joue beaucoup. Je le vois dans l'univers du PVT. L'Amérique latine, ça marche moins bien parce que c'est hispanophone ou lusophone. Et il y a des gens qui me disent, mais moi, le portugais et l'espagnol, je parle pas du tout. Donc, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je vais plutôt aller dans un pays anglophone parce que je le parle un peu parce que c'est la langue que je veux apprendre ou améliorer. Donc, ça, ça joue beaucoup. Et puis, peut-être aussi la distance, des fois. Il y en a qui vont se dire, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est trop loin. Ça, je l'entends souvent. Et à l'inverse, on m'a déjà dit un jour, je veux aller le plus loin possible pour pas me dire au premier coup de mou, vas-y, je prends le train, je rentre. T'as pas trop le choix. Exactement. Et puis, pour certains, ça peut être aussi le travail qui va jouer. Regarder si on veut travailler dans son domaine ou c'est pertinent d'aller pour travailler dans son domaine. Des fois, c'est ça qui détermine le choix. D'accord. Et comment on fait pour bien vivre le retour en France cette fois-ci ? Enfin, le retour dans son pays d'origine. Il faut le préparer aussi. Ça se prépare aussi. Effectivement, il y a toute la partie paperasse. Nous, on a un dossier sur pv10.net qui s'appelle le retour en France. On parle de tout ce qui est logement, etc. Notamment parce qu'on n'a plus personne qui peut prouver du fait qu'on payait bien notre loyer. Donc, il y a des choses qui sont faites pour les jeunes, etc. Mais après, si on parle plutôt des ressentis, des fois, c'est très dur. Moi, mon retour d'Australie, ça a été vraiment très difficile parce qu'on vient de terminer une année incroyable. On a rencontré tellement de gens. On s'est sentis tellement vivants. On a fait plein de road trips. Tout était nouveau. Tout était waouh. Alors qu'avant, tout était peut-être un petit peu plus classique. Ça dépend de la vie qu'on vit ici aussi. Je ne dis pas que la vie ici n'est pas bien, mais souvent, c'est une vie à 100 à l'heure. Et quand on rentre, rien n'a vraiment changé. Les gens sont dans le même boulot qu'avant, dans le même appart qu'avant. Et des fois, on a vraiment un décalage avec nos proches. Donc, pourquoi pas rester en contact avec les gens qu'on a connus là-bas. Peut-être rencontrer justement via les meet-ups et autres événements entre voyageurs, voir des gens qui ont le projet eux aussi de partir ou qui ont voyagé, qui peuvent nous comprendre un petit peu sur les ressentis. Je pense que ça aide pas mal. Et puis, se laisser le temps. Je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu exagéré, mais ça frôle le deuil, en fait. Quand c'était une expérience incroyable, il faut admettre que c'est fini. Donc, il y a un truc qui se passe. Donc, se laisser le temps. Encore une fois, on accueille. Quand on arrive là-bas, si c'est dur, on accueille. Quand on rentre, c'est pareil. Et puis, comme dirait une de mes amies, si quand tu rentres, c'est super dur, c'est que c'était génial. Donc, tant mieux finalement. Trop stylé. C'est une très belle phrase de fin. De fin. Merci Julie. Merci Julie. Je vous en prie. Louane. Qu'est-ce que tu retiens ? Je te coupe la chic. À chaque fois, tu m'as puré. Je suis encore eu. Ça ne se dit pas. Déjà, avant le départ, en Erasmus, ou pour travailler à l'étranger, essayez de prévoir une liste de choses qui vous restent à faire. On peut aussi se renseigner un peu sur le pays où vous allez atterrir. Pas trop. Laissez-vous surprendre quand même. Essayez d'avoir un petit pécule de côté, un petit peu d'argent. On ne sait jamais. Un petit pécule. Un petit matelas. Une poire pour la soif. Pardon. Pour garder contact avec ses proches, on peut créer un groupe WhatsApp ou un groupe Insta dédié aux copains, aux familles et tout ça pour éviter de donner des nouvelles à un par un et pour donner des nouvelles un peu à tout le monde pour rassurer les mamans, pour dire salut aux potes. À la totale quoi. Mais faites-vous des copains sur place quand même. Allez danser la salsa, faire des cours de cuisine, aller au skatepark, aller aux événements que l'Institut français fait, aux événements Facebook. Faites-vous des copains comme en France en fait. Oui. Allez au skatepark, faire du roller. La Slackline aussi, ça marche bien. Ah oui, la Slackline. Ça a l'étranger. J'en ai vu un en Nouvelle-Zélande, tout le monde venait lui parler. Et oui, mais il faut savoir le faire. Oui, c'est ça. Voilà, lui il y arrivait, moi pas du tout. Tu casses la jambe, c'est compliqué. Aïe, aïe, l'élastique rebondit, c'est claque. Non mais c'est terrible. Merci Julie pour toutes tes réponses. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, sur nos réseaux persos, Natto 81 pour Valentin. C'est Valentin. Luan Manchot pour moi. Ouais, excuse-moi Victor. Et Luan Manchot pour OAM. On fait plein de bisous. Bisous. Bye. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Luan. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Akmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au Studio Calton. Sous-titrage Société Radio-Canada